Il est très doué. Son point fort, c'est qu'il est ultra motivé. Il s'appelle Pierre-Louis Chauvet. Putain, elles sont dures les vis, pourquoi elles sont si dures ? Un grand ado sportif depuis qu'il est tout petit, piqué il y a 4 ans par des virus plus forts que les autres. Surtout la vitesse et l'adrénaline, c'est ce qui me plaît le plus. Pendant ce sport, j'allais voir aussi le Grand Prix de Monaco et c'est ça qui m'a donné l'envie d'en faire. Dès ses premiers tours, le garçon bluffe les pilotes pro. Allez d'où le Pierre-Louis ? Lâche rien ! Lâche rien ! Commentaire signé Stéphane Ortelli, le monégasque plusieurs fois champion du monde GT. Puis tout va vraiment aller très vite, jusqu'à ce titre de champion de France junior, décroché en juillet. Que les freins à l'arrière, quand tu bloques, ça part. Les repères, t'as vu, visuels comme ça. Autour du jeune pilote, son père est beaucoup d'amis champions. Tous à l'oeuvre pour raccourcir au maximum le temps d'apprentissage de Pierre-Louis en cadeau. L'expérience et ça marche. À 15 ans, il a déjà une capacité à se corriger que normalement, c'est plus un pilote qui est aux alentours de 25 ans qu'il fait. Donc là, il a une grosse capacité à se corriger et surtout, il est à l'écoute. Il a envie d'apprendre et il aime son sport. On sent qu'il a vraiment envie de réussir. Donc, j'ai une bonne expérience du sport de haut niveau. Donc, tout ce que je lui dis, c'est qu'il faut être méthodique, sérieux. C'est dommage parce qu'il n'a que 15 ans. Mais on sait que dans ce sport, encore plus que dans d'autres, il n'aura pas trois chances. Moi, je suis là, je suis pile poil là. C'est juste quand tu arrives droit, là, tu as juste ça. Et du coup, c'est ça le point de frein. Être de plus en plus précis, depuis qu'il court aussi en F4, Pierre-Louis n'a plus le choix. Cette place si convoitée, la Fédération lui a offert en récompense de son titre national. Et dans la Nièvre, la semaine dernière, le Mentonnet a encore fait des débuts en monoplace, cette fois extrêmement prometteur, à confirmer. Il ne faut pas qu'il se mette des barrières dans la tête. Le seul truc pour progresser, que ce soit dans n'importe quel sport, c'est dire que tout est possible et tout est réalisable. Il est prêt ? Je pense, oui. Il est mature. Le plus important, c'est d'être mature. Moi, je me sens confiant. Après, il va falloir bosser, c'est sûr. Il y a toujours du travail à faire. Mais moi, je me sens confiant. Je pense qu'en travaillant bien, je peux y arriver. Mais pour que le jeune prodige s'inscrive en F4 la saison prochaine, la famille chauvée doit encore trouver un budget. Seulement un challenge de plus sur la route du rêve ultime. Devenir champion du monde de Formule 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501